L'objectif de cette vidéo, chers amis, c'est d'améliorer votre prononciation concernant 10 mots très courants en anglais que vous prononcez peut-être mal. Et ça va vous aider pour tout le reste, bien évidemment. Alors, petit rappel pour bien prononcer en anglais à coup sûr. Si mon stylet veut bien marcher, il veut bien marcher. Merci beaucoup, monsieur. Donc, sans bonne prononciation, impossible de parler correctement à l'oral. D'autant plus qu'entre ce qui est écrit et l'oral, il y a une grande différence en anglais. C'est déjà le cas en français. Regardez, les vêtements. Pourquoi je ne dis pas les vêtements ? Pourquoi je ne prononce pas le S ? Ah ben, c'est comme ça. Oui, mais vous, vous le savez. Moi, je le sais. Imaginez quelqu'un qui apprend le français, qui voit le mot beaucoup. Pourquoi je ne dirais pas beaucoup ? Pourquoi brutalement, je ne prononcerai pas le T à la fin ? Ok, en français, c'est le cas. Mais en anglais, c'est encore plus le cas. Du coup, vous avez une énorme différence entre ce qui est écrit et ce qui est prononcé. Et en plus, les combinaisons de lettres ne se prononcent souvent pas de la même façon. Comment je le sais ? En fait, il faut apprendre quasiment mot par mot. Il y a quelques petites règles. Mais par contre, il y a des choses extrêmement importantes qui peuvent vous aider et qu'on voit tout de suite. Première chose, il y a un accent tonique. Vous regardez toujours en premier l'accent tonique. Tous les mots en anglais qui ont deux syllabes ou plus ont une syllabe qui est accentuée. C'est celle-ci qui est porteuse, non pas d'un virus, mais simplement de l'accent tonique. Et c'est par là qu'il faut commencer la prononciation de vos mots en anglais, notamment les mots qui sont assez longs comme celui-ci, ok ? Après, vous regardez comment sont délimitées les syllabes. Comment vous faites ? Vous allez chercher la phonétique et vous voyez que, ah, il y a un point. Donc là, ça veut dire que je passe d'une syllabe à une autre. Ah, ici j'ai un apostrophe. Ah, qu'est-ce que c'est ? Ça délimite ma syllabe et ça veut dire que cette, celle-ci est porteuse de l'accent tonique. Donc, vous regardez, accent tonique, après les syllabes, la prononciation des combinaisons de voyelles ou des voyelles. Donc là, on n'a pas de combinaison de voyelles. Par contre, on en a ici, vous voyez. Mais on va le faire ensemble. On va faire toute la gymnastique ensemble. Et après seulement, vous regardez la prononciation des consonnes, ok ? Alors, si vous voulez récupérer tout ce qui est ici, chers amis, c'est très simple. Vous cliquez sur le « i » en haut à droite si vous êtes sur ordinateur. Et vous avez le lien dans la description si vous êtes sur mobile. Le cours en PDF. Et vous savez quoi ? Je vais vous rajouter un quiz. On va faire un quiz pour voir si vous retenez bien la prononciation de ces 10 mots, ok ? Donc, vous pourrez aussi faire le quiz en cliquant sur le « i » qui est juste en haut à droite. Et si vous êtes sur mobile, vous avez le lien dans la description. Alors, comment prononcer les vêtements ? Vous ne vous embêtez pas. Vous pouvez simplement dire « clothes ». Là, pour le coup, ça nous facilite les choses. « Clothes ». Vous verrez certaines personnes qui le prononcent avec un « th », ok ? Un « the ». Mais vous pouvez simplement dire, et notamment en American English, « I'm buying new clothes », ok ? « Je suis en train d'acheter des vêtements ». « I'm buying », « buying », et pas « buying », « no », « buying », « new », « new clothes », ok ? « I'm buying new clothes », « je suis en train d'acheter des vêtements ». Ensuite, « rire ». Alors, généralement, je ne sais pas vous, mais quand on a un « o-u-g-h-t », un « a-u-g-h-t », un « g-h », un « g-h-t », et alors qu'on s'accompagne d'un « th », comme dans ce mot qu'on va voir, généralement, là, on a des doutes prononcés. Et pourtant, ça, c'est des combinaisons de voyelles et consonnes qui reviennent, celles-ci, là, très souvent. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Ok, donc là, je vois que j'ai qu'une syllabe, puisque on voit qu'il n'y a qu'une syllabe, je n'ai pas de point, donc je n'ai pas d'accent tonique, puisque l'accent tonique, c'est dans les mots avec deux syllabes uniquement. Qu'est-ce que je vais faire ? Donc, accent tonique, syllabe, non. Je vais aller chercher voyelles, combison de voyelles, combison de voyelles, ok ? Donc, le « a-u », comment il se prononce ? Ça se prononce comme un « a-cour », qui est là, donc quasiment comme un « e », ok ? « To laugh ». Mais mon « g », il est passé où ? Mon « g », il est à l'écrit, mais on ne le prononce pas. Donc, c'est simplement « to laugh », et pas « to laugh », « 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 rire ». « To have a good », « good », « ud », « ud », « ud », on va le voir, celui-ci, au cours, ce n'est pas « good », « good », non. « Please », 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 « stop saying good ». Non, c'est « good », c'est exactement le contraire. Nous, francophones, c'est plutôt du bout de la bouche, comme ceci, ok ? J'exagère, bien évidemment, mais vraiment, on a plutôt tendance à prononcer que l'avant de l'appareil buccal, pour faire un peu technique, ok ? L'anglophone, c'est beaucoup plus avec la gorge, le bas, d'accord ? Pas « que », mais aussi. Donc, ça nous donnera « to have », « to have a good », « good », « good », « good », « laugh », « laugh », et pas « to have a good laugh ». Ça fait toute la différence, ok, guys ? Et ça, c'est mal prononcé, sauf si vous dites « to have a good laugh ». Ensuite, c'est « n'est pas ton ». Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Ok, une syllabe, pas d'accent tonique. On va aller chercher tout de suite la prononciation du « o ». Et là, en fait, on voit que notre « o », il s'est transformé en diphthong, c'est-à-dire un double son, comme ceci. Ok ? Et ça nous donne « on ». « Town ». Et ça doit résonner. « Town ». Vous voyez, ça fait « town ». On a l'impression que le son, il traverse toute la bouche. Et du coup, le « w », il a sauté, si je peux dire. « Town ». Donc, une fois que vous savez bien faire la différence, enfin, pas la différence, pardon. Excusez-moi. Je reformule parce que c'est vraiment crucial. Vraiment. Une fois que vous savez bien faire la différence entre… Non, bon, ça, ce n'est pas possible. Excusez-moi. Une fois que vous savez bien lier, c'est ce que je voulais dire, la phonétique, l'orthographe et les sons, donc son, phonétique, orthographe, faites toujours comme ça, son, phonétique, orthographe, ça s'assemble dans votre cerveau et vous allez pouvoir, parce que vous avez créé ces liens, quand par exemple vous regardez les vidéos où on fait l'exercice ensemble, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement les recaser avec la bonne prononciation au bon moment quand vous voulez pratiquer l'anglais. Vraiment, là-dessus, faites-moi confiance. Je suis sûr à 100% de ce que je vous dis. Donc là, on va un petit peu plus loin. On va chercher le mot « confortable ». Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ok, accent tonique ici. Com-for-da-bol. Vous voyez, vous avez la délimitation des syllabes à chaque fois. Com-for-da-bol. 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 Ok ? Com-for-da-bol. 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 Et pas « confort-a-bol », non. Com-for-da-bol. Ok, guys ? Même chose avec « interesting ». Regardez. Vous avez votre accent tonique ici. Mais là, si vous regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Le « e », là, il a été mangé. Et il y a une délimitation de la syllabe qui se fait à ce niveau-là. Donc, en fait, ça s'arrête comme ça. Comme ça. Lui, il est parti. Et lui, il s'est transformé en « i-court ». Donc, ça nous donne, avec un accent tonique qui est là. « Interesting ». « Interesting ». Ok ? « Comfortable ». « Comfortable ». « Interesting ». Et méfiez-vous. À chaque fois que vous voyez des mots qui ressemblent comme deux gouttes d'eau au français, là, l'alarme doit sonner littéralement parce que souvent, ce sont ces mots qui ont une prononciation qui, pour nous, est la plus difficile parce qu'elle est différente du mot en français et on a du mal à s'en détacher de notre prononciation à la française. Et du coup, quand vous entendez le mot, il est super simple à l'écrit, mais à l'oral, comme c'est une prononciation différente qui est pour vous totalement contre-intuitive pour nous ou en tout cas, elle n'est pas très intuitive pour nous, vous ne le comprenez pas. Donc, le fait de faire ce travail, ça va améliorer votre compréhension orale et même chose, quand vous améliorez votre prononciation, votre compréhension orale, vous améliorez votre prononciation. Ok, guys ? Yes. Perfect. Good. Je vous rappelle que « guys » veut dire « chers amis » au pluriel. Il ne s'adresse pas qu'aux hommes, bien évidemment. Ensuite, « bon », « bien », ah ben justement, on l'a vu. Good. Perfect. Ok. Ensuite, là c'est toujours « est-ce que je prononce comme un A court ? » « Est-ce que je prononce comme un A ? » « Est-ce que je prononce comme un I court ? » « Quand on a un A tout simplement. » Ok. « Est-ce que c'est A ? » Je vais vous le mettre en crochet, ça ne change pas grand-chose. « Est-ce que je le prononce comme un... » Attendez, je vais refaire mes gribouillis. Ah oui, parce que ça restera des gribouillis. « Est-ce que je le prononce comme un A ? » « Est-ce que je le prononce comme un A court ? » « Comme dans Laf ? » « Laf, laf. » Ok. « Est-ce que je le prononce comme un Allon ? » D'accord ? « Comme dans Job ? » Ok. Alors là, pour le coup, c'est un O, mais ça se prononce comme un Allon. Et parfois, vous avez un A qui va se prononcer comme un... Mais là, je n'en ai pas qui me vient en tête. Oh God. Anyway. Est-ce qu'il va se prononcer comme un I court ? Ok. Donc ça, c'est toute la question. Age. Age. Et pas age. Et pas edge. Non, age. Parce que si vous dites age, c'est ça. Ça, c'est le bord. On dit age. On dit age. 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 Allez-y. Age. 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 Ok. Perfect. Encore ? Good. Ensuite, le mot, c'est pas word, mais word. Word. Good. À travers. Je vous l'avais promis, celui-ci. Alors, on commence par un petit TH, mais qui est soft. Through. Et on finit par un... Là, pour le coup, c'est un Oulon. Vous voyez, là, on a notre Allon aussi, mais c'est pour une autre combinaison de voyelles. Donc, ça nous donne... Through. Through. Alors, on évite de postillonner sur le voisin si possible. Donc, on s'entraîne à la maison. Alors, si vous êtes dans les transports, vous le faites discrètement. Through. Through. Ok ? Through. Throughout. Through. 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 World. Age. Good. Bought. Bought. I bought it. Ok ? C'est acheté au passé. Vous voyez ? En fait, l'anglais, il ne s'embarrasse pas trop. La langue ou l'aise, il ne s'embarrasse pas trop à l'oral. Le O-U-G-H-T, c'est deux sons. Un Allon et un T. Bought. I bought. Bought it. I O. I bought it. Ok ? I bought it yesterday. I bought it yesterday. Ok ? Je l'ai acheté hier. C'est bon ? Vous êtes au point, les amis ? Ok, c'est parti, alors. Bought. I bought it. Yeah, bought. Through. Through. Il ne faut pas que la langue touche les dents du haut. Through. Through. Ok ? Close. To laugh. 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 Ok ? Et pas to laugh. To laugh. Laugh. To have a good laugh. Word. Age. Age et non pas edge. Exactement. Edge. Age. Age. Et faites attention du coup, comme c'est un son super puissant et que ça commence par une voyelle, à ne pas dire age. Parce que là, vous avez dit ça. Sauf que ça, ça n'existe pas. Ni en anglais ni en français. Age. Et edge. Edge. Age. Good. Town. Good. Good. Town. Accent tonique là. Comfortable. Comfortable. Com-for-ta-ble. Com-for-da-ble. 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 Yes. Et ensuite, où mettons l'accent tonique pour le dernier ? Juste là, exactement. Interesting. Ok ? Donc là, c'est vraiment dix mots qui vous permettent de, un, mieux prononcer l'anglais parce que c'est des mots hyper courants. Et ce sont des mots aussi qui vous permettent vraiment de bien comprendre comment améliorer votre prononciation en anglais. Donc, je voulais vraiment vous faire un exercice deux en main, deux en un, pardon, mon Dieu, pour que vous les prononciez maintenant bien. Donc, si vous voulez faire le quiz et si vous voulez récupérer le cours en PDF, vous cliquez sur le « i » en haut à droite. Et si vous êtes sur mobile, vous avez le lien qui est juste en dessous, dans la description. Donc, profitez-en. Si vous avez le moindre commentaire, vous le mettez aussi en dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez, un, mettre un like juste ici et vous abonner à cette fabuleuse YouTube channel en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici. Have a nice day, guys ! Bye-bye !